Le normand Adolphe Binet peint au temps des impressionnistes, mais il s'inscrit dans une autre veine, celle du naturalisme social. Il aime représenter ses contemporains dans de grands formats de salon. Ce tableau, Le déjeuner des terrassiers, mesure près de 3 mètres de largeur. Il a un intérêt documentaire sur les conditions de vie au XIXe siècle, car Adolphe Binet s'attache à représenter les classes populaires. Sur les bords de Seine a choisi le roi, ses travailleurs extraient du sable pour de futures constructions. Ses terrassiers travaillent dur jusqu'à 16 heures par jour sous un soleil accablant. Regardez bien cet ouvrier, le seul à avoir ôté son chapeau pendant sa pause. Son front est blanc, le reste de son visage est rougi par le soleil. Le peintre saisit leur déjeuner sur l'herbe, un repas frugal composé de pain, de vin et de soupe. Au premier plan, une femme se tient debout, son panier est vide, elle a apporté des victuailles aux deux hommes devant elle. L'un d'entre eux est sûrement son mari. Au loin, une petite fille se presse aussi pour porter son déjeuner à l'un des ouvriers, car les terrassiers se déplaçaient sur les chantiers avec leur famille. Ce tableau, qui date de 1888, peut avoir une deuxième grille de lecture, car Adolphe Binet engage à cette époque un tournant vers le symbolisme. On peut y déceler une scène religieuse. Cette femme, au premier plan, est vêtue d'un caraco bleu orné d'étoiles, couleur et symbole de la Vierge Marie. Dans ses bras, son bébé tend la main, comme l'enfant Jésus qui y bénirait la foule. La mère et l'enfant sont nimbés d'une aura lumineuse. Près des pelles que les terrassiers ont posées à terre sur le coin inférieur gauche du tableau, un morceau de bois pourrait symboliser la croix du Christ. Adolphe Binet est chrétien et adepte des tableaux à clé. Sous-titrage ST' 501